Ce jour-là, Bénédicte et Jérôme vont tenter une expérience, relever un défi. Acheter à chacun de leurs 3 enfants un vêtement et un jouet, avec en poche un tout petit budget. 20 euros pour 3 vêtements et 3 jouets, a priori c'est impossible. Mais Bénédicte et Jérôme pensent y parvenir dans ce vide-grenier à deux pas de chez eux, et Gaston, 5 ans, trouve très vite l'objet de ses rêves. Ça ? Tu joueras ça ? Il a combien ? 5 euros. Vous ferez 4 euros ? Allez. 4 euros pour ce robot, une première affaire. En boutique, vous auriez payé combien un jouet neuf ? 20-30 euros je pense. Un peu plus loin, c'est Eliott, 8 ans. Ah, c'est un déguisement. Qui repère ce costume de policier. Allez, j'ai fait à 50 centimes. Donc ça à 50 centimes, ça vous le faites à combien ? 50 aussi. Ah bah... 50 centimes par article. Alors à ce prix-là, les parents rajoutent ce tee-shirt de sport. Et le 3e cadeau des enfants. Ces gants de grottes, vous les faites à combien ? Ils étaient à 4 ce matin, donc là j'ai mis à 3, c'est l'après-midi. Bah ça va plus joli avec ton conchimbo là. Ouais ! Mais la plus belle affaire de la journée, Bénédicte et Jérôme vont la dénicher ici, en cherchant un jean pour leur aîné. Ils sont neufs ? 5 euros pour un jean presque neuf. Merci beaucoup. Ça vaut combien neuf ça ? 50 euros ? 60 euros ? Oui, 60 euros. C'est quelque chose qu'on se refuserait d'acheter pour nos enfants ? Neuf. Résultat des courses, le couple repart avec ses 3 vêtements et ses 3 jouets, pour un total de... Ça fait 13 euros. Pour 13 euros, on a plein de choses. En magasin, pour tout ça, vous en auriez une continente ? Là, il y en a peut-être 150, 200 euros quoi. Et surtout, on a notre soirée tranquille. Hein ? Regarde-toi. Bénédicte et Jérôme ont le sourire, ils ont gagné leur pari et payé 10 fois moins cher que dans le commerce. Voilà pourquoi, comme eux, 1 Français sur 4 arpente régulièrement les vides-greniers à la recherche des bonnes affaires. C'est le 3e loisir préféré des Français derrière le cinéma et le football. Les vides-greniers, il y en a eu 50 000 en France l'an dernier. Vendre ses vieux objets, chiner, négocier... En période de crise, c'est la nouvelle recette pour arrondir ses fins de mois ou acheter à fricassé. Déco, vêtements, jouets, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nous avons rencontré ceux qui surfent sur cette nouvelle tendance. Ceux qui arrondissent leur fin de mois en jouant à la marchande. 2 paires de chaussures, 50 centimes. Et nous avons découvert la face obscure de ce marché de l'occasion. Enquête sur un jute au business au coin de ma rue. Vous ne le savez peut-être pas, mais tous les objets que vous n'utilisez plus et qui encombrent votre grenier ou votre cave peuvent vous rapporter une petite fortune. Nous allons le constater ici, à Cormeil en Parisie, près de Paris. Lénie, tu viens, on va préparer la brocante. Ce jour-là, pour la famille Dufresne, c'est l'heure du grand ménage de printemps. On va prendre des sacs comme ça, on pourra mettre tes affaires dedans. Demain, un vide grenier est organisé dans une commune voisine. Le genre d'événement que ce couple, Emeline et Antoine, ne ratent sous aucun prétexte. Ils vont ratisser leur maison à la recherche du moindre objet qu'ils n'utilisent plus. En commençant par la chambre de leur fils, Lénie, 8 ans. Tu choisis et après, je te dis si c'est bon ou pas, d'accord ? Merci. Ici, le vide grenier est une tradition familiale. Et Lénie a très vite compris qu'il avait tout intérêt à y participer. Il choisit ce qu'il veut vendre avec notre autorisation. Et puis tout l'argent que ça lui rapportera demain lui servira à racheter de nouveaux jouets. De nouveaux jouets en perspective. Ça tombe bien. Le petit garçon a récemment découvert les jeux vidéo. Alors ses vieux jouets de bébé ne l'intéressent plus vraiment. C'est les petites voitures. Pourquoi tu veux revendre tes petites voitures, Loulou ? Tu ne veux pas jouer... Tu ne joues plus du tout avec ? Ça aussi. Tu ne veux plus rien en fait. Tu ne veux que des nouveaux jouets. En grande spécialiste, Emeline le sait bien. Tous ces jouets dont son fils ne se sert plus, elle les vendra demain à tour de bras. C'est effectivement les jouets qui partent en premier. Les Legos, les Playmobil se vendent très très bien. Parce que ce sont des jouets résistants en fait. Tout ça, c'est que des Legos. Donc... En moins d'une heure, Lény vide la moitié de ses placards. Et il n'a pas l'intention de brader ses jouets. Ça, tu veux le vendre combien, Lény ? Une à 7. 14. 2 euros pièce ? 2 euros le... Bah dis-nous, hé, tu ne vas pas faire des heureux, hein. Et dans les vies de grenier, il n'y a pas que les jouets qui ont la cote. Dans cette maison se cache un autre trésor. Allez, on y va, viens. On va aller faire ta chambre aussi. Cette fois, il se trouve dans la chambre de Kali, 2 ans. Et plus question de jouets, direction la penderie. Merci. Les vêtements de bébé, ça se vend très très bien sur les vies de grenier. Du coup, on va rajouter tout ce qui elle ne met plus. Comme tous les enfants, la petite fille grandit très vite et doit renouveler très souvent sa garde-robe. Tu donnes à papa les vêtements ? Tu donnes à papa ? Donne-moi à papa les vêtements, là. Ah, merci de nous aider, Kali. On a les maillots de bain de l'année. On va avoir les petits chapeaux qui sont trop petits, maman. En grosse tête. Des vêtements que le couple vendra entre 50 centimes et 1 euro. On vend tout ? Allez. On vend tout, Kali. Non, on vend pas tout, Kali. Donne à maman. Et Kali fait elle-même le tri. On peut le mettre dans la boîte ? Non ? Allez. Ferme-moi ça. On voit rien. Voilà, ça, ça veut tout dire. Ça, c'est fait. Jouets, vêtements pour enfants, ajoutez à cela des dizaines d'objets de décoration dont les parents n'ont plus l'usage. Et qui s'entassent au fond du jardin, dans ce garage. Livre, vélo ou abat-jour. Salut ! Dans quelques heures, tout se bric-à-brac, la famille Dufresne tentera d'en tirer le meilleur prix. Et cette année, elle espère bien empocher une coquette somme. On espère faire entre 400 et 600 euros. C'est une grosse somme ? C'est une grosse somme, oui. Pour pouvoir éventuellement s'amuser aux prochaines vacances. Merci. Alors, Emeline et Antoine vont-ils atteindre cet objectif de 400 euros ? Car avoir de vieux objets à vendre, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, sur un vide grenier, la concurrence est rude. Mieux vaut connaître les techniques pour attirer les acheteurs. Et surtout, savoir marchander. Comme pour chaque brocante, ce matin-là, Antoine se réveille à l'aube. 6 heures, il est déjà sur le pied de guerre. C'est du sport, Antoine ? Hein ? C'est du sport ? Oui, un petit peu dès le matin, ça réveille. De toute façon, c'est impossible d'arriver après 6h, 6h10, parce qu'il y a tellement de monde. Et après, c'est un gros bazar pour la circulation. Antoine connaît la musique. Alors, pour être plus rapide, il va installer le stand avec son père. Sa femme Emeline et son fils Leni le rejoindront un peu plus tard. D'accord. A tout à l'heure. Bonne vente. Misez-vous bien. Mais toutes ces précautions vont-elles suffire ? Car aujourd'hui, les vides greniers attirent les foules. Lorsqu'Antoine arrive sur place, il n'est que 6h30. Mais déjà, de nombreux participants sont en train d'installer leur stand. Et ils se retrouvent dans les bouchons. Je vais voir un peu l'étendue des dégâts, là. On va savoir si on va pouvoir bientôt avancer ou pas, quoi. Et là, ça m'a l'air compliqué. Le problème, c'est que chaque participant veut décharger sa marchandise juste devant son emplacement. Résultat, une file d'attente impressionnante et quelques tensions. Pour débloquer la situation, Antoine donne un coup de main à ses concurrents. Et comble du comble, il en prend pour son grade. Résultat, malgré son expérience, il arrive sur son emplacement bien après l'heure prévue. Pour rattraper son retard, il déballe ses marchandises à la hâte et les installe sur son stand comme il peut. Huit heures, les premiers visiteurs se présentent. Et comme prévu, ils s'intéressent surtout aux jouets de Léni. Cet homme, par exemple, tente de négocier le prix de cette grosse boîte de Lego qu'Antoine voudrait vendre 20 euros. Non, 15, je peux pas. Elle est toute neuve. Ça vaut plus de 50 euros en magasin. Je préfère... Je préfère à 15. Non, j'y vais pas. Antoine ne cède pas. Il sait que les jouets se vendront facilement. Et en effet, quelques minutes plus tard, le client revient et offre 2 euros de plus pour la même boîte. Dix, cinq et deux. Super. Merci beaucoup, monsieur. Vous allez faire un heureux ? Mais ce matin-là, à l'exception de quelques jouets... 8 euros pour Léni. Super. Il n'y a pas full devant le stand d'Antoine. Son objectif, 400 euros, semble encore loin. Heureusement... T'as la patronne ? Emeline le rejoint. Et elle n'a pas son pareil pour doper les ventes. Tu laisses faire ton... Les vêtements ? Oui. Première étape, elle va appâter les clients en soignant la présentation des articles dont ils sont très friands. Les vêtements de bébé. On va marquer la taille, du coup, et on va les ranger par taille. Donc, dès qu'ils ont la taille, ils prennent la pile. Et puis, souvent, du coup, ça permet aussi qu'ils achètent en lot. Comme ils n'ont pas besoin de fouiller, ils prennent toute la pile de la taille qu'ils veulent. Et du coup, ils en prennent plusieurs. Ça, c'est bien. Du marketing de rue. Et le résultat est immédiat. 1€ et la robe 50 centimes. J'ai la petite ceinture qui va avec. Elle est là. Voilà. 1,50€. Eh, bonjour, mon loulou ! Mais à la mi-journée, même si Léni et ses jouets affichent déjà une jolie recette... Tu regardes, hein ? Hop ! 65... 100. Oh ! La famille a empoché moins de 200€, la moitié de son objectif. Alors, Emeline va appliquer une autre de ses techniques. La vente en lot. Plusieurs achats donnent droit à une réduction. Il y a 4 ensemble. Allez, 4€, monsieur. Attends, il y a le bonnet avec, là. Vous les faites à combien avant, Mécano ? 5€. D'accord. 8€, les 2 ? Là, c'est l'affaire du siècle, hein. Ouais, je vous prends les 2. Oui. Et en fin de journée, lorsque les passants se font plus rares, Emeline sort sa botte secrète pour conclure les dernières ventes, son mari, le champion de la braderie. On y va, là. On brade tout, là. On y va, messieurs-dames. Y a personne qui veut mon évier ? J'ai un évier tout neuf ! Personne en veut de mon évier. 2 paires de chaussures flambant neuves. Elles sortent de chez le cordonnier. 50 centimes. 1€. Tout ça ? Ouais, tout. 1€. Et je vous donne le sac pour emmener ça. Ça marche ? Ouais. Allez. C'est vraiment pour débarrasser. Celui-là, il faut charger la voiture. Pas trop en vie. Après une journée comme ça, moins il y en a et mieux c'est. 10€ la caisse. Non, c'est erreur. Je vous l'emmène jusqu'à la bagnole. Même pas. Même pas ? Non. Ça marche pas à tous les coups, hein. Cette fois, les clients ont tous disparu. Tadam ! La famille fait ses comptes. Alors, tu sais qui compte en premier ? Toi. Toi. Toi, c'est où ? Là. Super, alors on y va. 10, 110, 130, 5,47 et 50 centimes. Ouais, super ! Comme à chaque fois, les jouets représentent près de la moitié de la recette totale, qui s'élève à... 355€. Et là, on peut dire bravo. Et là, on dit bravo la journée. À 50€ près, l'objectif est atteint. Et cette jolie somme couvrira quelques extras. Ouais, ouais, on est ravis, ouais. Avec cet argent, je pense déjà qu'on va s'offrir un petit restaurant quand même ce soir, parce qu'on va pas non plus faire à manger ce soir. Ce qui reste comme argent, ce sera pour les vacances. C'est pour payer les glaces ou les gaufres l'hiver. Mais en réalité, la famille n'a pas tout à fait gagné 350€. Car pour installer son stand ici, elle a payé 40€ à l'organisateur. Des professionnels qui sont de plus en plus nombreux à vouloir profiter du succès des vides greniers. Résultat, sur ces trottoirs, il faut désormais jouer des coudes. Ces organisateurs, on en trouve des pages entières sur Internet. Chaque week-end, ils installent des centaines de vides greniers dans toute la France. Ils s'appellent les deux greniers, star brocante ou la broc sympa. Mais étonnamment, ils ont tous refusé nos demandes de tournage pour toutes sortes de raisons. C'est le fait de parler d'argent qui vous embête ? Quelque part, oui, je suis désolée de le dire, mais quelque part, oui. Parce que les gens, ils pensent qu'on est millionnaire, alors que c'est pas le cas du tout. On a vraiment pas le temps, on va demander beaucoup de travail. Des secrets bien gardés. Alors pourquoi autant de mystères autour de cette tranquille activité du dimanche ? Que cachent, en coulisses, ces organisateurs de vides greniers ? Après des mois de recherches et de négociations, c'est à Mendre-les-Roses, dans le Val-de-Marne, que nous allons peut-être en savoir plus. Nous y avons rencontré Romuald, 50 ans. Je vais coller mes affiches. Voilà, on a quelques petits panneaux à mettre pour les clients. Romuald travaillait dans la restauration, mais il a été licencié pour raisons économiques il y a deux ans. Alors il a décidé de se reconvertir dans les vides greniers, et il en a déjà une trentaine à son actif. Mais pour l'instant, faute de moyens, il doit tout gérer tout seul. C'est une journée, il prend tout, pour faire tous mes panneaux. Pourquoi vous en avez combien ? Une centaine. Et je peux pas me permettre de prendre quinquin. Je commence, je suis en auto-entrepreneur, et bah je démarre. Il fait le pari de percer dans cette activité qui a le vent en poupe. Mais pour l'heure, il fait des économies sur tout. Par exemple, il réutilise ses affiches d'une brocante à l'autre. Ici, le 19 juillet, devient le 15 novembre, d'un coup de pinceau. Là, voilà. De la débrouille, mais Romuald y croit. Il constate que la demande est là. Chaque mois, de plus en plus d'exposants veulent louer ses emplacements. Des fois, c'est des courses pour suite. Ah oui ? Ouais. Pour m'arrêter. C'est de la folie, quoi. Il lève le doigt, on a pris le numéro. Ils sont contents, ils m'appellent. Ouais, ça m'arrive souvent. Ses clients, Romuald ne compte pas ses efforts pour les attirer. Son prochain vide-grenier est prévu dans quelques jours. Alors il sillonne la région et arrose d'affiches le moindre carrefour. Cet emplacement-là, il est un des plus gros pour moi. Point de vue publicité, publicité gratuite, on va dire. À peine cette affiche posée, son téléphone commence à sonner. Oui. Toute la journée, les demandes de réservation vont s'enchaîner. J'y suis samedi. À partir de 14h jusqu'à 19h, je suis au café chez Mickaël pour les inscriptions. Pas ce week-end, c'est pour le 15 novembre. Les affaires pourraient donc marcher pour ce nouveau venu dans le business des vides-greniers. Seulement voilà, il n'est pas le seul dans le secteur sur ce créneau. Lorsqu'il installe ses affiches, ses concurrents ne sont jamais très loin. Là, j'ai un concurrent. C'est un gros concurrent. Ça vous embête un peu qu'ils aient un panneau là ? Un petit peu, mais bon, ça fait rien. Tout le monde doit manger et voilà. Une autre brocante, presque à la même date, est dans une commune toute proche. De quoi déclencher une guerre de territoire. Il ne faut pas trop en mettre. Si on en met trop, ils les retireront et voilà. C'est pas intéressant. Là, vous pensez que votre panneau, il sera là ? Je lui donne 3 jours. Pourquoi ? Parce que ce sera retiré. Des affiches qui disparaissent dès qu'il a le dos tourné. Et la bagarre ne s'arrête pas là. Elle se joue surtout sur un autre terrain. Celui des emplacements. Pour pouvoir organiser un vide grenier, il faut d'abord trouver un lieu assez grand et facile d'accès. C'est souvent un quartier que la mairie met à disposition. Parfois, c'est le parking d'un supermarché, le dimanche, lorsque le magasin est fermé. Mais dans les deux cas, l'organisateur doit payer et signer un contrat de location. Des contrats qui sont au cœur de cette guerre entre les concurrents. Depuis qu'il a commencé il y a deux ans, Romuald court après les meilleurs emplacements. Il démarche les grandes surfaces, les mairies. Mais problème, très souvent, la place est déjà prise. Et cette chasse au contrat finit par l'épuiser. J'aurais voulu savoir s'il y avait d'autres organisateurs. D'accord, il y a des organisateurs. Des centaines de coups de fil et des heures d'attente. Allo ? Et au final, très peu de contrats signés. Là, c'est des rendez-vous que j'ai eu avec des mairies qui ont rien donné du tout. Moi, si, c'est non. Dalmarie Lelys, c'est non. Liocin, c'est non. Alors, comment vous allez faire pour décrocher d'autres emplacements ? Bah, je vais sortir du département et je vais aller dans le Loiret. Si loin ? Bah, il fallait chercher les contrats là-bas, si loin. Un secteur saturé. Mais à force de chercher, il y a quelques mois, Romuald a réussi un joli coup. Là, c'est tous mes emplacements. Ça va jusqu'au fond. D'accord. Voilà. Vous avez toute cette partie-là. Vous avez toute cette grande partie aussi, qui est juste devant là. Il a négocié avec les propriétaires de ce local et de cette salle de sport, la location de leur parking. C'est un contrat à l'année, oui, à l'année. Bloqué, tout. Pour l'année, vous avez droit à combien de vide grenier, alors ? Bah, moi, j'en fais une fois tous les mois. Ce contrat, le voici. Chaque mois, à une date précise, Romuald peut utiliser le parking. D'après nos informations, cette location lui coûterait 600 euros par vide grenier. Et l'opération peut être très rentable. Ses clients lui paient 8,50 euros pour chaque mètre occupé. C'est écrit sur ses affiches. ML signifie mètre linéaire. Et sur ce parking, il y en a 350. En une seule journée, Romuald peut donc espérer réaliser jusqu'à 3000 euros de chiffre d'affaires. A condition, bien sûr, de faire le plein. Quelques jours plus tard, il est un peu tendu. Sa prochaine brocante a lieu dans 3 jours. Ça a été retiré. Et comme il le craignait, plusieurs de ses affiches ont disparu. Alors là, ça a été arraché. Ça se voit bien, même. Mais c'est comme ça, au culot, quoi. Ils y vont, boum, et terminé. Très mauvaise nouvelle. Pour Romuald, chaque vide-grenier est un pari risqué. Entre la location du parking, les affiches et ses frais divers, il avance plus de 1000 euros. Une somme qu'il perdra s'il ne vend pas ses emplacements. S'il les vend tous, au contraire, il empochera 2000 euros de bénéfices. Voilà le bureau. Maintenant, c'est parti pour la journée. Et c'est dans ce café que ses clients viennent réserver leur place. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au bout d'une heure d'attente, il n'y a toujours personne. Il faut prendre le temps. Ils vont arriver. Les clients auraient-ils manqué l'information à cause des affiches déchirées ? D'ordinaire, ils font la queue. Bonjour. Bonjour. Allez-y, installez-vous. Mais aujourd'hui, ils arrivent au compte-gouttes. Tous les quarts d'heure. Qu'est-ce qu'il vous faut comme mètre âge ? 2 mètres. En fin de journée, l'entrepreneur n'a encaissé que 1300 euros. Plus de la moitié de ses emplacements lui reste sur les bras. C'est accès ? Non, pas encore. Pas encore. Non. Dans ces moments-là, Romuald fait souvent ce calcul qui le fait rêver. Le chiffre d'affaires de ses gros concurrents qui réunissent jusqu'à 400 exposants. Combien ? À 3 mètres en moyenne par exposant et à 9 euros le mètre. Ça fait un petit billet de 10 800 euros. Ça peut rapporter beaucoup d'argent, oui. C'est le but d'en arriver à ce niveau-là. En attendant, Romuald ne s'avoue pas vaincu. Très souvent, les exposants se présentent à la dernière minute, le jour même, sans réservation. Il y a donc encore une chance que son vide-grenier soit un succès. Le jour J, comme à chaque fois, Romuald se réveille au beau milieu de la nuit. Obligé d'arriver 2 heures à l'avance. On va préparer le terrain surtout. À 3 heures du matin, le voilà sur la route. Concentré avant d'aborder cette journée décisive. Sa priorité, interdire l'entrée de son parking, réservé aujourd'hui à ses clients. Et comme ça, il n'y a pas de stationnement, il n'y a rien du tout, quoi. Mais il sait déjà qu'il va devoir gérer un sérieux problème. Car au même endroit, il y a aussi cette salle de réception. Le samedi soir, elle accueille des mariages et des anniversaires. Et c'est à qui, les voitures, qui sont là ? Eh bien, ils font la fête et mettent leur voiture sur ce parking-là. Et à 6 heures, il faut que ce soit déblayé, et voilà, quoi. Ces exposants vont arriver dans une heure. Et avec ces voitures, impossible d'accéder à leurs emplacements. Romualde doit intervenir et jouer les troubles faites. Si vous avez des voitures à vous, ici, sur le parking, il faut les mettre en face. Ah ouais ? Ouais, parce que là, il y a la brocante, bientôt, là. Voilà, il est au courant, le chef, le patron. Une première intervention qui porte ses fruits. Ça s'en va, ça s'en va, c'est bon. Mais un quart d'heure avant l'arrivée des exposants, il reste encore une dizaine de voitures sur le parking. Pas le choix. Romualde raccompagne les fêtards, un par un. Je vais aller voir la voiture là-bas, mais ils sont bourrés dans la voiture. Vous restez là ? C'est possible de vous garer sur le parking en face, s'il vous plaît ? Non, parce que j'ai des trucs à récupérer dans l'autre chose, là. Alors, vous faites le tour et vous allez vous garer ici, là, juste derrière, là. Mettez-vous là-bas, non, non, mais vous mettez-vous là-bas, comme ça, vous serez tranquille. Mettez-vous sur le parking en face, s'il vous plaît. Mais malgré ses efforts, ce que Romualde craignait finit par arriver. Une voiture garée sur l'un de ses plus gros emplacements et que personne ne vient chercher. Ils le savent, il y a des brocantes, mais ils laissent des voitures. C'est bien précisé, c'est marqué et c'est énervant, quoi. Bonjour. Vous avez... Il y a un Mercedes qui arrive derrière le... Non, même pas non. C'est pas à vous, non ? On sera obligé de décaler. Ça veut dire que ce maîtrèche-là, il passerait en 12 mètres de ce côté-là. Ça, c'est un client perdu, ça. Un client en moins. Et ce matin-là, ça n'est pas le seul problème. Romualde le sait, à chaque fois, c'est pareil. Les exposants arrivent tous en même temps. D'habitude, il s'en sort avec l'aide de ses 2 bénévoles, son oncle et sa tante. Combien de mètres ? 9 mètres. 9 mètres. Mais aujourd'hui, la situation se complique. De nombreux exposants se présentent sans réservation. C'est ce que Romuald espérait. Mais le problème, c'est qu'il doit placer en priorité ceux qui ont réservé et donc faire attendre les nouveaux venus. Vous avez réservé ? Mais par téléphone, oui. Par téléphone, il faut attendre un peu. Je suis obligé. Moi, je suis réservé. Non, non, non. Tous ces gens-là m'ont eu au téléphone. Mais attendez, monsieur. Il y a des gens qui ont réservé. Vous faites comme vous voulez. Vous allez voir un café. Vous restez plus de ronds à voiture. Tout de suite sur D8, vous verrez que sur les vides greniers, la loi n'est pas toujours respectée. C'est légal ou c'est pas légal ? C'est pas légal, ça. Vous fermez un peu les yeux, en fait. Voilà. Là, vous êtes obligés de fermer les yeux. Vous découvrirez aussi comment les commissaires priseurs dénichent des trésors cachés chez les particuliers. En fait, petits objets. Vous avez quand même une jolie pendule aussi, là. Des objets vendus aux enchères et qui atteignent parfois des prix records. Adjugés, 110 000. Je vous remercie. Ce matin, la situation se complique pour Romuald. De nombreux exposants se présentent sans réservation. C'est ce qu'il espérait, mais le problème, c'est qu'il doit placer en priorité ceux qui ont réservé et donc faire attendre les nouveaux venus. Vous avez réservé ? Mais par téléphone, oui. Ah, par téléphone, il faut attendre un peu. Alors je suis obligé. Moi, je suis réservée. Non, non, non. C'est juste au téléphone. Non, non, mais tous ces gens-là m'ont eu au téléphone. Mais attendez, monsieur. Il y a des gens qui ont réservé. Vous faites comme vous voulez. Vous allez boire un café. Vous ne vous restez plus dans la voiture. Romuald est nerveux. Il perdra son autorisation si son vide-grenier gêne la circulation. Putain, c'est pas possible, ça. Et certains exposants patientent parfois en laissant leur voiture au beau milieu de la route. C'est à qui, la voiture, là ? Qu'est-ce qu'il fait, lui, encore ? Heureusement, les clients qui ont réservé finissent par arriver. 2 mètres. C'est parti. La situation se débloque. Les nouveaux clients passent à la caisse. Et après 2 heures au pas de course, tout le monde a trouvé sa place. T'es là. T'es là. T'es là. T'es là. T'es là. T'es là. Pas question qu'elle devienne une activité professionnelle non déclarée. Voilà pourquoi, c'est inscrit dans le code pénal. Ils doivent attester ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile. En clair, pas plus de 2 vide-greniers par an et par personne. Le plus long à faire. Remplir le registre. Voilà pourquoi, après chaque vide-grenier, Romuald remplit ce registre qu'il remettra au commissariat. A l'intérieur, tous les noms des exposants et leur adresse pour un éventuel contrôle. Et il y a une autre règle qu'il doit faire respecter. Et pour ça, il se livre à une tournée d'inspection. Bah, je vais voir s'il y a pas des petites choses illégales. Selon le code du commerce, sur un vide-grenier, un particulier doit vendre exclusivement des objets personnels et usagés. Pas d'objets neufs. S'il vend une marchandise encore emballée, il doit pouvoir en présenter la facture. Et Romuald le sait bien. Et s'il y a pas de facture ? Bah, s'il y a pas de facture, on fait remballer, quoi. On essaye de faire emballer. Mais pas facile de faire appliquer cette loi. Par exemple, avec ce carton rempli à ras-bord de portes-agenda, qui semble tout neuf. L'exposant est un particulier. Il doit donc, en principe, présenter la facture. Il y a des factures, quand même, là, sur le matériel, là, sur les lots, là, les lots de... Non. Non, non. On fait essayer d'avoir ça avec vous, les gars. D'accord. Hein ? Pas de facture. Romuald devrait donc lui demander de remballer la marchandise. Mais il ne le fait pas. C'est légal ou c'est pas légal ? C'est pas légal, ça, mais bon, c'est comme ça. Vous fermez un peu les yeux, en fait. Voilà. Bah là, vous êtes obligés de fermer les yeux. Pourquoi ? On peut pas tout leur demander. C'est pas possible. Attendez. C'est pas possible. Sinon, vous n'auriez pas d'exposant, en fait. Bah ouais, oui, bien sûr. Ils ont le droit de manger aussi, hein. Il faut qu'ils mangent. Difficile pour Romuald de contrôler ses clients, au risque de les perdre. Et pour lui, c'est d'autant plus compliqué que certains exposants ont le droit de vendre du neuf. Celui-ci, par exemple. C'est à vous, le stand ? Vous vendez du neuf, alors ? Cet homme est un vendeur ambulant, qui nous présente aussitôt sa carte professionnelle. Les commerçants sont autorisés sur les brocantes, à condition de déclarer leur activité, bien sûr. C'est quoi votre métier ? Vous êtes vendard ? On va te dors, oui. Mais alors, tous les professionnels déclarent-ils vraiment leur activité sur ces vides greniers ? Ou bien certains se déguisent-ils en particulier pour passer inaperçus ? Il nous a suffi d'un dimanche matin pour nous faire une petite idée. Une semaine plus tard, équipés d'une caméra cachée, nous nous rendons sur ce vide grenier au nord de Paris. Après avoir marché quelques mètres seulement, nous tombons sur ce stand. Et ils sont beaux, hein ? Et des pièces anciennes. Un stock impressionnant de bijoux anciens. Difficile de croire que cette exposante est un particulier. Et si c'est le cas, elle devrait se limiter à deux vides greniers par an. Je voulais savoir si vous en faisiez souvent des vides greniers ? Parce que je pense que j'ai des amis qui peuvent être intéressés par vos objets. Officiellement, on a droit à deux fois. D'accord ? Officieusement, vous en faites beaucoup plus ? Ouais. Parce que vous en faites combien par an ? Bah... J'en vais. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Régulièrement ? Pas mal. Je peux pas être professionnelle, mais moi, même. Bah, ils vous taxeraient trop, quoi. Ouais. L'exposante ne s'en cache pas, c'est son activité principale. Elle devrait donc la déclarer aux impôts, mais elle ne le fait pas. Alors, comment passe-t-elle au travers des contrôles, malgré le registre qu'elle doit signer à chaque fois ? Je pense qu'on est dans les auteurs, ils les prennent comme ça, ils en ont rien à foutre, tu donnes un an à la cour. Cette année, vous avez jamais eu contrôle ? Non. Jamais ? Bon, donc on peut en faire autant qu'on veut, en fait. Oui, oui, mais... Et alors, vous en faites combien par an ? Je peux en faire jusqu'à combien sans me faire que je vois ? En plus, la préfecture, ils sont débordés, ils font des recoupements informatiques, mais ils ont pas le temps, ils en passent. Mais... Bien sûr. Vous allez faire un peu les yeux. Comment voulez-vous contrôler tout ce genre-là ? Des contrôles inexistants, selon elles, professionnels et particuliers seraient rarement inquiétés. Des millions d'objets changent ainsi de main chaque année, mais il y en a d'autres que les Français ne veulent pas se risquer à vendre dans les vides greniers. Pour une raison simple, ils sont incapables d'en estimer la valeur. Lorsqu'ils sont vraiment anciens ou lorsqu'ils portent une signature, que veulent-ils vraiment ? Voilà pourquoi ces particuliers se tournent vers d'autres professionnels, les commissaires-priseurs et leurs ventes aux enchères. Au cœur de Paris, il existe un endroit où vous pouvez connaître en quelques minutes la valeur de n'importe quel objet. C'est souvent là qu'atterrissent ceux qui pensent détenir un trésor, chez Trouot Estimation. Ce matin-là, une vingtaine de particuliers, avec leurs tableaux, bibelots et œuvres d'art. Ils vont être reçus par un commissaire-priseur, comme Philippe Ancelin. Mesdames, je vous aide, c'est bon ? Chaque jour, Philippe reçoit une centaine de particuliers. Comme ces deux dames, deux amis qui sont venus très chargés. Alors, qu'y a-t-il dans tous vos sacs ? J'ai un tableau, une peinture ancienne. D'accord. Peinte à l'œuf, par exemple. Sortez-moi les objets et puis on va commencer. Des peintures à l'œuf, une technique ancienne. Selon leurs propriétaires, ces tableaux dateraient du XVIIe siècle. À peine sortis de l'enveloppe, Philippe rend son verdict. Alors, effectivement, c'est sur un panneau de bois. C'est un tableau qui est pour moi de la fin du XIXe ou du début du XXe. Si vous avez eu un tableau du XVIIe ou du XVIIIe, vous auriez eu un panneau beaucoup plus rugueux parce que vous n'auriez pas eu ce sillage mécanique. Pour connaître la cote de l'artiste, un certain Gilles de Ninville, Philippe interroge une base de données où toutes les ventes aux enchères sont référencées. Au niveau des résultats en vente aux enchères publiques, nous avons 12 résultats. Donc, autant dire que la cote est un peu en pointillé, dirons-nous. Le dernier tableau qui est passé en vente de cet artiste était estimé 150 à 200 euros et ça ne s'est pas vendu. La dame en caisse et Philippe en chaîne. La propriétaire décide quand même de vendre ses deux toiles et Philippe enchaîne les rendez-vous. Diplômé en histoire de l'art et avec plus de 20 ans d'expérience, il réussit souvent à fixer le prix des objets en quelques secondes. C'est la boîte à surprises. Oui, c'est la boîte à surprises. Voilà, du Christophe. Viens la suce. Donc ici, vous avez la marque de Christophe. Mais là, c'est du métal argenté parce que vous n'avez pas les poinçons que vous devez avoir sur une pièce en argent. Alors, il est évident que ça ne vaut pas très cher. Dans les 60 à 80 euros ou entre 80 et 100 euros d'ensemble, vous voyez, ça n'irait pas tellement au-delà. D'accord. C'est pour les passionnés de chien, ça. Voilà. Alors, là, vous êtes en présence d'une estampe. Mais il faudrait d'une part qu'il y ait une signature plus célèbre que celle-ci et d'autre part qu'il y ait un justificatif de tirage. Voilà. Ah, c'est sombre et pas fun. Pour moi, c'est pareil, très peu de valeur. Mettez quelques dizaines d'euros, c'est tout. Des objets dignes d'un vide grenier. Et pourtant, Philippe les estime gratuitement, car en réalité, au fil de ses rendez-vous, il espère bien découvrir des trésors. Et ce jour-là, il ne va pas être déçu. Alors, de quoi s'agit-il ? Cet homme sort de son sac une étonnante collection. Voilà, mon père avait toute une collection de pierres dures dont j'ai les photos ici. Des pierres dures, des sculptures en jade, améthyste ou turquoise. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans tout ça ? Là, je regarde un peu tout. Une soixantaine de pièces, mais a priori, rien d'extraordinaire. Pour moi, tout ça, ça va être des petits prix, vous voyez ? Un bruit-parfum ou un vase couvert comme ça, on va estimer ça dans les 60-80 euros, c'est tout. Sauf qu'au milieu de toutes ces photos, Philippe détecte des perles rares. Mais voir ça, effectivement, ça, ça vaut beaucoup plus d'argent. Ça peut valoir combien à correct comme ça ? Des coraux minutieusement sculptés. Sur celui-ci, une colonie d'oiseaux posées sur un arbre. Il a quelle dimension, là ? Parce que j'ai pas de... Il fait 52 par 44. Bah ça, ça peut se vendre 6 à 8000 euros, hein. Vous voyez, vous avez une sorte de... Ces sculptures en provenance d'Asie se vendent à prix d'or. Dans cette collection, il y en a 3. Une très bonne surprise pour le propriétaire. On peut avoir toutes sortes d'acheteurs, des acheteurs même asiatiques, hein, d'ailleurs. Vous allez les vendre, du coup ? Je pense, oui. Et vous vous attendiez à une telle somme ? Je n'en savais rien. C'est pour ça que je suis venu demander une estimation. Au total, la valeur de la collection approche les 20 000 euros. Voilà ce que Philippe espère en faisant ses estimations gratuites. Car ensuite, il organise la vente aux enchères et sa société prélève sa commission. Est-ce que je veux remplir un certificat de dépôt ? Il y a des frais de vente qui viennent en déduction du prix d'adjudication. Et il faut compter 16 %. TTC. Je signe ici. Oui, s'il vous faut. Si la vente se fait, la société de Philippe empochera 16 % de commission. Et tous ces trésors qu'il déniche vont alimenter les ventes d'une institution unique en son genre, située sur le trottoir d'en face. Le prestigieux Hôtel Drouot. C'est la plus ancienne salle de vente aux enchères du monde. L'Hôtel Drouot, un gigantesque marché de l'art. Chaque jour, 5 000 acheteurs s'y pressent. 2 000 objets sont mis en vente. Pour un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros l'an dernier. 40 000. À la manœuvre, une centaine de commissaires priseurs. Adjugés, 110 000. Je vous remercie. Alors, comment font-ils tourner cette machine à vendre vos biens ? Vous découvrirez leur méthode. On se voit dans une succession dans l'heure. Et suivraient leur étonnante chasse au trésor chez les particuliers. Dites-moi, j'ai mis pendules aussi, là. Plongés dans les coulisses de ce temple du marteau. Au cœur de Paris, voici donc le saint dessin des ventes aux enchères. L'hôtel Brouot. Un building ultra moderne. Qui rassemble pas moins de 16 salles des ventes. J'ai déjà 48 000, pas de regret ? À 48 000. Mais derrière l'aspect feutré de cette maison. Le 63. Ce qui compte, c'est d'abord le commerce. Et une vente réussie, c'est d'abord un vendeur hors pair. Olivier d'outre-bente en sait quelque chose. La petite table qui est là. Demi-tip, tu mets un numéro là-dessus, s'il te plaît ? Tiens, il y a un crochet là. Vous êtes parfait. Ce commissaire priseur est en plein préparatif. Dans 2 jours, il organise une vente aux enchères. Pas moins de 200 objets dont il va essayer de tirer le meilleur prix. Alors, pour séduire les clients, sa priorité, c'est d'attirer l'œil. Voilà pourquoi Olivier est attentif aux moindres détails. Pourquoi on n'a pas les nappes ? On n'a pas de matériel. Et après, je vais râler. Allez-y, posez-la comme ça. Non, mais c'est pas grave, monsieur, c'est pas grave. C'est moi qui dirige. Voilà. Non, c'est pas bon là. Un peu écarté à droite. L'équidistant de l'autre. Allez-y, ici, c'est bon. Est-ce que vous allez vous vous habiller n'importe comment, ne pas vous maquiller pour vous mettre en valeur ? Je crois pas que ce soit ça, la vie. Donc, au même titre qu'une femme s'habille ou s'apprête bien, nous sommes là pour apprêter et bien exposer les tableaux et les autres objets. Pour Olivier, l'enjeu est de taille. Il a mis des mois à dénicher tous ces objets. Je pense que le coffret est mieux. On va le mettre là. On a tout l'ensemble. Mais surtout, organiser une vente aux enchères comme celle-ci, ça lui coûte très cher. Pour être rentable, il doit atteindre un volume de vente impressionnant. Je considère que moi, en tant que commissaire priseur, le produit que je dois faire, c'est un minimum de 300 000 euros. Voilà le quotidien d'Olivier. Lors de ses plus grosses ventes, une fois sur deux, il doit dépasser les 300 000 euros. Il n'a pas le choix. Car travailler dans ce cadre prestigieux lui coûte beaucoup d'argent. Il doit notamment louer les salles, comme celle-ci. Et pourtant, il est en partie propriétaire des lieux. Pour comprendre, un petit flashback s'impose. En 1852, la chambre des commissaires priseurs de Paris achète cet immeuble. Il est situé au 9 rue Drouot, dans le 9e arrondissement. Il va devenir un hôtel des ventes. Jusqu'ici, les enchères étaient organisées chez les vendeurs, dans des appartements souvent trop petits ou dans des salles de location difficiles à trouver. Avec Drouot, les ventes aux enchères ont une adresse. Aujourd'hui, plus de 100 commissaires priseurs y travaillent. Et ce bâtiment, ils en sont tous copropriétaires. C'est inscrit dans le règlement intérieur. Ils doivent tous détenir 7000 actions de la société qui le possède. En face de l'hôtel Drouot, au 2e étage de cet immeuble, c'est ici que tout se joue en coulisses pour Olivier d'Outre-Bente. C'est dans ce vaste appartement haussmannien qu'il prépare ses ventes. Il dit, est-ce que vous pouvez me donner le document sur les locations de salles ? Commissaire priseur depuis 40 ans, il a rejoint Drouot il y a 25 ans et travaille ici avec 6 collaborateurs, dont sa fille, Domitil. Les objets pour la présentation. L'an dernier, il a fait 1 300 000 euros de chiffre d'affaires. Son étude tourne à plein régime. Mais pour cela, il a un impératif. Dénicher sans cesse, tout au long de l'année, de nouveaux objets qui viendront alimenter ses enchères et feront saliver les acheteurs. Ce matin-là, nous allons comprendre que dans cette chasse au trésor, Olivier peut s'appuyer sur un vaste réseau. Oui, mon cher maître, oui. Celui des notaires, qu'il appelle plusieurs fois par jour. Le plus souvent, il s'agit d'estimer des biens lors d'une succession. Oui, on se voit dans une succession dans l'heure, avec une maison à rue de *** avant, hein, c'est ça ? L'agenda d'Olivier en est rempli. Parfait, merci, au revoir. Est-ce que tu peux me dire ce que j'ai comme rendez-vous la semaine prochaine ? Lundi, succession. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oui, cette succession, très bien. Plus de la moitié de mon chiffre d'affaires se fait grâce à un intermédiaire des notaires qui me confie des successions. Ben, voilà un notaire, justement. Allô ? Pour dénicher ses objets, Olivier peut aussi compter sur sa clientèle, constituée en 40 ans d'exercice. Papa, j'ai reçu un mail, une dame qui m'a appelée l'autre jour. Allons-y. Le plus souvent, ses clients lui adressent par mail des photos de leur bien. Olivier d'Outre-Bente en reçoit des centaines chaque mois. Ce bureau-là... Il y a la bibliothèque, je crois. Oui, il a dû vous mettre en copie. Il arrive même que des particuliers veuillent se séparer de tout leur mobilier. On appelle cela un inventaire. Dans ces cas-là, le commissaire priseur se déplace. Et à chaque fois, il espère découvrir l'objet rare qui sera le clou de sa prochaine vente aux enchères. Dix-huit heures, ce soir-là, Olivier est sur un coup. Là, il faut faire un crochet, mais je crois que je vais passer à droite. Je vais passer par là. Je pense que là, ça devrait aller. En banlieue parisienne, il a rendez-vous avec un couple qui souhaite déménager. Il espère bien tomber sur des objets de valeur et il sera très vite fixé. Il y a un environnement. Et on se dit, tiens, entre guillemets, comme on dit dans le métier, ça sent bon. Alors, dans ce pavillon, que va sentir le commissaire priseur ? Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous ? Bonsoir, madame. Bonsoir, maître. Je suis très en retard, mais la circulation du vendredi soir... Vendredi soir, madame, c'est bien. Entrez, entrez. On a une maison bien accueillante. Olivier balaie du regard les objets qui l'entourent. Et apparemment, ça sent très bon. Vous m'avez dit, vous serez peut-être surpris. Il n'y a peut-être pas grand-chose, mais vous avez un intérieur fort agréable. Il y a pas mal de meubles de famille. C'est bien ça. Tout autour de lui, des objets de valeur. Il commence son expertise sans même savoir s'ils sont à vendre. Voilà un fauteuil d'époque que je retourne. Ils ont mis une barre qui n'est pas une barre de renfort, qui est bien à l'origine sur ce siège. Siège d'époque Louis XV. Voilà, un joli fauteuil. Un beau secrétaire, totalement d'époque Louis XVI. Un joli meuble. Mais dites-moi, en fait, petits objets. Vous avez quand même une jolie pendule aussi, là. Une jolie pendule Louis XVI. Je dirais dans les 12 000 euros. Est-ce que vous pensez la vendre du coup ? Ah non, 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 non. Elle est dans la famille depuis longtemps. Alors c'est très difficile, vous savez. Oui. Alors qui y a-t-il à vendre dans cette maison ? Olivier est impatient de savoir ce qu'il amène ici. Alors je vous laisse me guider dans votre maison. Parmi les choses qu'on est prêts à vendre. Effectivement, il y a cette glace. Voilà. Un beau miroir Régence. La valeur d'un miroir comme ça aujourd'hui, je dirais 2 000, 3 000. C'est pas vraiment recherché. 3 000 euros pour ce miroir. Un bon début. Et Olivier va pouvoir ajouter à sa vente ce service athée. Un service qui est de style empire. Ce service... À condition qu'il soit en argent et porte un poinçon en forme de minerve. Et tout d'un coup, là, là, je découvre effectivement qu'il y a une minerve. Ce qui signifie que la pièce est en argent. Et ça vaut 1 800 euros. Voilà, à peu près. 1 800. 1 800 euros. Voilà. Déjà 4 800 euros d'objets à vendre. Et le couple se sépare aussi de ses couverts en argent, de ses timbales et de ses casseroles. Alors, si on fait le total 2, 4, 5, 6, entre 800 et 1 000 euros, à peu près. On n'a pas fini. On n'a pas fini. L'inventaire tourne à la très bonne opération pour Olivier. Il en est déjà à 5 800 euros. Et dans les étages... Alors... Il découvre une vitrine entière pleine de bibelots à vendre. Ça, c'est une carafe orangeade. Ça vient de chez Bointaburet, qui était un bonheur fèvre du début du siècle. Gravée, vous voyez, à la meule, avec un décor de fleurs stylisée. En plus, dans son emballage d'origine, ça vaut 4 500 euros. Carafe, service en porcelaine, vase en faïence de Quimper, l'addition grimpe encore. Il y en a peut-être pour environ 1 500 à 2 000 euros. Et je suis toujours prudent. Ajoutez à cela 500 euros pour ce vase du 17e siècle. 300 euros pour cette malle de voyage centenaire d'un célèbre fabricant. Et le couple va s'apercevoir qu'il a bien fait de conserver ses vieilles dentelles. Voilà un très joli mouchoir. Un mouchoir comme ça, ça vaut 60-80 euros. Ah bon ? Oui. L'ensemble, là, il y a peut-être pour 300, 300, 300, 400 euros. En tout, Olivier vient de dégoter plus de 10 000 euros d'objets à vendre en à peine 2 heures. Vous savez, moi, je suis très content de faire cet inventaire. J'ai passé 2 heures et demie pour venir ici. Ben, je peux vous dire que je n'ai plus du tout la fatigue que je ressentais avant de rentrer. Et avant de partir, le couple lui réserve une dernière surprise de taille. À la cave. Ouh là là. Un peu de vaisselle. Superbe collection de Valoris. Des poteries de Valoris. Une ville du sud de la France qui produisait ses céramiques dans les années 60. Tous les murs de la cave en sont recouverts. À dire vrai, je voulais faire un musée de ce que j'appelais des horreurs. Je voulais des objets très kitsch que j'aurais jamais mis dans mon salon. Regardez ça. Des horreurs, selon leurs propriétaires, qui valent quand même 30 euros l'unité. Vous avez un certain nombre. Ça va vite, hein ? J'en ai plus de 150. Ah ben 150. Ça fait quoi, ça, 5 ans ? Hein, voilà ? Ça fait toujours un petit billet de 3 000, 4 000. 4 000 euros qui s'ajoutent encore à l'inventaire. Sans compter la vaisselle et quelques meubles. Olivier, qui se déplace parfois pour rien, n'a vraiment pas perdu son temps. Donc on se tient au courant. Voilà. Et merci beaucoup. Très surpris parce que vous avez des objets de qualité. Bon, je pense qu'on a dû faire un inventaire environ entre 15 000 et 20 000 euros. Des inventaires, Olivier Doutrebande en fait 300 par an. Mais dénicher des trésors, ça ne suffit pas. Il doit ensuite attirer le maximum d'acheteurs à sa vente. Alors pour y parvenir, il va se transformer en VRP, en roi de la promo. Le commissaire priseur, ce jour-là, est en pleine préparation d'une vente. Pas trop vite, quand même. 200 objets seront bientôt mis aux enchères. Les plus beaux se trouvent dans une petite pièce au bout du couloir. Je vais te dire qu'est-ce qui reste comme objet à emporter. Olivier n'est pas peu fier de ses trouvailles. Alors, ça, il faut prendre ça ? Oui, ça. Ce sont des pièces qu'il va mettre en avant pour sa prochaine vente, comme cette aiguière turque très ancienne. C'est un objet d'ablution turque qui est de la fin du 18e, début du 19e siècle. Dans la tradition très ancienne, eh bien, on se purifiait les mains et également les pieds quand on rentrait chez quelqu'un. L'objet n'est estimé que 8000 euros. Mais Olivier le sait. Le jour de la vente, les enchères pourraient bien s'envoler. J'ai fait une vente au mois de juin de cette année. Un objet un peu similaire. Il a fait plus de 200 000. Et cet objet-là, eh bien, pour moi, mérite quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et des objets très recherchés par les collectionneurs. Olivier en a trouvé d'autres. Ces 2 petites peintures du 17e valent entre 25 et 30 000 euros la paire. Maintenant, vous savez, il suffit d'avoir 2 acheteurs passionnés pour que le tableau fasse plus. Il a même déniché cette aquarelle que les amateurs devraient s'arracher. Vous avez à côté une aquarelle de Raoul Dufy qui était un grand dessinateur, peintre, ceramiste. Ça vaut entre 12, 15 000 euros. Vous avez des gens qui sont spécialisés, entre guillemets, dans des collections de peintres. Et Raoul Dufy est apprécié de cette manière. Grâce à tous ses trésors, Olivier espère que sa vente dépassera les 300 000 euros. Et pour être certain d'attirer les acheteurs, il ne va pas lésiner sur les moyens. Le commissaire priseur va mettre en marche une vraie machine de guerre. Et ça commence comme ça. Le catalogue. Par le catalogue de la vente. Il a coûté 15 000 euros et il présente tous les objets mis aux enchères, notamment les plus convoités. Les deux huiles de Kessel sur deux pleines pages. L'aquarelle de Raoul Dufy est bien sûr, au centre, le clou de la vente. Donc il y a cette belle guillère et son bassin. Ce catalogue, la fille d'Olivier va aussitôt l'adresser à tous les clients de l'étude. J'ai une base de données avec pas mal de clients dessus. Les clients de maître d'outre-vente depuis de nombreuses années. Et là, on a à peu près un fichier de 1100 personnes à qui on l'envoie. Déjà plus d'un millier d'acheteurs potentiels bientôt informés de la vente. Mais l'opération communication ne s'arrête pas là. Olivier va s'appuyer sur la notoriété de l'hôtel Drou. Je vous appelais pour vous réserver dans la prochaine gazette pour ma vente du 27. Cet appel déclenche quelques mètres plus loin, un arsenal publicitaire. D'accord, une résa dont vous avez trois pages et demie, c'est ça ? Plus de trois pages dans la gazette Drou, l'arme lourde. Cet hebdomadaire distribué en kiosque chaque vendredi est la référence incontournable dans le monde de l'art. Voilà pourquoi Olivier sort le chéquier. Donc ça fait un total de 5 356 euros hors taxe. Et son catalogue atterrit également ici, sur le site internet Drou.com. L'arme de précision. Les internautes inscrits y sont classés en fonction de leur goût et alertés dès qu'un objet peut les séduire. Vous choisissez parmi les thèmes qui sont proposés. Donc là je sais pas, il y a appareil photo, archéologie, art d'Asie, art islamique par exemple. Les amateurs d'art islamique justement, ils sont plus de 1400 inscrits ici. Et ils pourraient bien s'intéresser à la fameuse éguière turque d'Olivier. Ils seront donc tous avertis de la vente. Automatiquement. Automatiquement. Et gratuitement. Et gratuitement. Chaque objet du catalogue sera bientôt sur les ordinateurs de ceux qui les convoitent. Et grâce à internet, ces enchères attirent aujourd'hui des collectionneurs du monde entier. Ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Car depuis 2009, ils peuvent participer en direct de chez eux, grâce au Drou au live. 900. 1000. Faut pas s'arrêter un chiffrement. 1100. 1800. Enchères sur internet. 1900. Des milliers d'amateurs d'art sont désormais avertis de la prochaine vente d'Olivier d'Outre-Bente. Et apparemment, deux jours plus tard, le message est passé. Les acheteurs sont déjà en alerte. Et tu te mets d'Outre-Bente bonjour ? Yes. Au téléphone, un collectionneur qui appelle de Turquie pour en savoir plus sur la fameuse éguière. Vous pourriez envoyer un mail avec toutes vos questions ? La personne vous appelle de Turquie ? Oui. Bah, la Gazette. Le site de l'Hôtel Drou. Bonjour. Bonjour. Dix minutes plus tard, c'est ce marchand d'art qui se présente. Je viens vous laisser des heures. Lui aussi veut acheter les guillères. Mais il vit en Belgique. Il ne pourra pas être présent le jour de la vente. Alors, dites-moi. Alors, il laisse un ordre. Un prix confidentiel auquel il achètera l'objet s'il n'y a pas de meilleure enchère. Comment vous avez su que Maître d'Outre-Bente vendait ces objets-là ? La Gazette de l'Hôtel Drou. De fin connaisseur qui s'intéresse au clou de sa vente. De quoi ravir Maître d'Outre-Bente. Si les candidats sont nombreux le jour de ses enchères, le prix de son aiguière pourrait bien s'envoler et lui permettre de dépasser son objectif. 300 000 euros d'objets vendus. Tout de suite sur D8, vous verrez qu'une vente aux enchères se révèle souvent pleine de surprises. Eh bah non. Eh bah, on va le retirer. Zéro, ici. Radjugé, 86 000. Je vous remercie. Vous découvrirez aussi qu'un nouveau fléau inquiète les autorités. Le trafic d'antiquité. Il a dit qu'il y a des fous clandestines et qu'il déterre des choses comme ça. Des objets pillés vendus dans le monde entier au profit d'une dangereuse organisation terroriste. Ils ont dit qu'est-ce que tu dis ? Ça vient de la terre, c'est fouillé dans la terre. Ils lui parlent d'autorisation en Irak. De fin connaisseur qui s'intéresse au clou de sa vente. De quoi ravir Maître d'Outre-Bente. Si les candidats sont nombreux le jour des enchères, le prix de son éguière pourrait bien s'envoler et lui permettre de dépasser son objectif. 300 000 euros d'objets vendus. Cette fois, c'est le grand jour. Et pour Olivier, c'est toujours la même tension. Messieurs, bonjour. Excusez-moi, je vous ai pas salués. Qui participera aux enchères ? Qui achètera ? Et à quel prix ? Impossible encore à dire. C'est comme une pièce de théâtre. On peut la jouer. On ne sait pas le succès qu'on aura. Ouvrez la porte, là, maintenant. C'est bon. Aujourd'hui, bonne nouvelle. En quelques minutes, il a face à lui une salle pleine d'acheteurs. Sans oublier ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Monsieur. Ils sont au téléphone avec les collaborateurs d'Olivier ou bien en direct sur Internet. Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 14h15, nous commençons la vente. Mais ça démarre mal avec les premières enchères, ses gravures et ses tableaux. 150, bien encadré. Personne ne couvre l'enchère de 150. Si personne n'en veut, je retire. 150. Retiré, zéro. Le 6. Mauvaise surprise. Les acheteurs sont plutôt timides. Le marteau reste au repos. Plusieurs oeuvres sont retirées de la vente, faute de candidats. 100 euros. Qui en veut à 100 ? Pour rien. Sans regret, 100 ? Non ? Eh bien, non. Eh bien, on va le retirer. Zéro, ici. 80, si vous voulez. Non, c'est pas le prix de la danseuse. Bon. Eh bien, on va le retirer. Ici, zéro. Autant de mauvaises nouvelles pour Olivier qui doit atteindre les 300 000 euros d'objets vendus. Heureusement, il peut compter sur ses meilleurs atouts. Ceux qui ont la cote en ce moment sur le marché de l'art et sur lesquels il a largement communiqué. Comme ces deux huiles de Kessel. Estimés 25 000 euros la paire. 34 000. 35 000. 40 000. 42 000. 58 000. Comme il l'espérait, la concurrence fait rage. 52 000. Au téléphone, deux collectionneurs se rendent coup pour coup. 60 000. 60 000, c'est nous. 62 000. 62 000 pour vous. 65 000. 65 000. 65 000. Ah, 60... Non ? Non. Dernière fois, dernière chance. A juger 65 000. 65 000 euros. 3 fois l'estimation. La première bonne nouvelle de la journée. Comme prévu, les amateurs ont fait grimper les prix. Le 74. Le lot 74, c'est l'aquarelle de Raoul Dufy. Connaîtra-t-elle le même sort ? Elle est estimée 12 000 euros. Le 100 engrès, 21 000. A juger. Merci, monsieur. Au fond à droite. 21 000. A juger. Décidément, la communication porte ses fruits. Le 131 et ce beau bassin et son éguière en cuivre doré. C'est maintenant le moment le plus attendu des enchères. La vente de l'éguière turque. Elle est estimée 8 000 euros. Mais un objet comparable s'est récemment vendu 200 000 euros. 8 000. 9 000. 10 000. 10 000. 10 000. 11 000. Immédiatement, les enchères s'envolent. Encore une fois, deux discrets collectionneurs s'affrontent à distance. L'un au téléphone, l'autre sur Internet. Le duel va durer 5 longues minutes. 18 000. 22 000. 35 000. 38 000. 45 000. 58 000. 64 000. Comme Olivier l'avait prévu, l'éguière déchaîne les passions. 81 000. 82 000. 85 000. 86 000. 86 000. Le monsieur aimerait bien que vous tapiez. Oui, je sais bien. Radjugé 86 000. Je vous remercie. 86 000 euros. 10 fois l'estimation. De quoi redonner le sourire au maître de cérémonie. Mais le plus incroyable, c'est que parfois, le prix final des objets est complètement déconnecté de l'estimation de départ. Exemple avec ce Coran de la fin du 18e siècle. Estimé 3 000 euros seulement. 75 000. 88 000. 110 000. Adjugé. 110 000. Je vous remercie. 37 fois l'estimation. Au final, la vente qui avait commencé timidement dépasse largement l'objectif d'Olivier. 300 000 euros. 522 630. Voilà. Ça vous donne le sourire. Mais j'avais déjà le sourire au départ. Rien de vous voir, j'avais déjà le sourire. L'étude d'Olivier d'Outre-Bente, qui prélèvera 15% de commission, va donc embaucher près de 80 000 euros sur cette vente. L'an dernier, en France, les ventes aux enchères ont généré plus d'un milliard de 100 millions d'euros. Un chiffre en hausse de 10% en 5 ans. Mais il y a une ombre au tableau. Car au milieu de ce marché de l'art, se glisse une catégorie d'objets qui pose un sérieux problème depuis quelques temps. Un nouveau trafic qui inquiète les autorités au plus haut point. Car il a pris une ampleur internationale. Le problème n'a pas pu vous échapper. Il fait la une des journaux depuis des mois. Le pillage d'antiquité en Syrie et en Irak. Une région berceau de l'humanité. Pleine de richesses archéologiques. Comme la cité antique de Palmyre. A qui profitent ces pillages ? A Daesh. La tristement célèbre organisation terroriste. Une organisation qui contrôle aujourd'hui un immense territoire. Ici indiqué en rouge. Vous avez sans doute vu leurs vidéos de propagande. L'Etat islamique a permis détruire les antiquités. Mais en réalité, beaucoup d'entre elles sont revendues au marché noir. Des statuettes. Des pièces. Des sculptures. Un trafic qui rapporterait chaque année 100 millions de dollars. 90 millions d'euros selon l'ONU. Or ces antiquités, c'est en Europe notamment qu'elles seraient écoulées auprès des collectionneurs. Alors comment les pilleurs sont-ils organisés ? Il paie parfois ces antiquités plus de 50 000 dollars. Quel chemin clandestin emprunte ces réseaux ? Il a dit qu'il y a des flux clandestines et qu'il déterre des choses comme ça. En France, les professionnels prennent-ils toutes les précautions pour ne pas participer à ce trafic ? Moi quand je vois ça, je pense à la série moi. C'est tout à fait ça. Nous avons remonté la filière de ces pilleurs d'antiquité. Pour commencer cette enquête, nous nous rendons dans l'est de la France, à Strasbourg en Alsace. Ici, deux hommes nous ont donné rendez-vous. Deux hommes qui ont décidé de faire la guerre aux trafiquants. Il faut dire qu'ils sont directement touchés par ce fléau. Alors ça va la thèse ? Bah ouais, j'ai repris à Vienne. Il s'appelle Shermous Ali et Martin Mackinson. Ils ont retardé en fait l'attribution de fonds. Tous deux sont archéologues. Avec les américains et puis plein d'autres missions. Shermous est au coeur de cette histoire. Il est syrien, venu en France pour finir ses études. Il n'est pas retourné chez lui depuis 2012. Alors on va mettre là je pense. Depuis que Daesh a pris le contrôle de sa région d'origine. On regarde les photos ici, c'est ça le village. Et notre maison c'était là. Une maison désormais sous le contrôle de l'Etat islamique. Sa région a vu se succéder de nombreuses civilisations. Elle possède, enfouie dans son sol, des richesses inestimables. Sur cette photo aérienne, son village, posé sur les ruines d'une cité antique. Il y a de la céramique partout. Il y a des vestiges. Dans cette région, il y a au moins 5000 sites archéologiques de différentes périodes. Dont la majorité, elle date de troisième, deuxième et première millénaire. Un musée à ciel ouvert. Voilà ce que Shermous trouvait autour de sa maison. Des objets vieux de 4000 ou 5000 ans. Là, par exemple, c'est des figurines. Là, c'est des perles. Ça, c'est troisième millénaire. Oui. Pour protéger ce patrimoine, Shermous a monté une association avec Martin et d'autres archéologues. Grâce à son réseau, des amis restés sur place. Il a obtenu ses vidéos prises en caméra cachée. On y voit qu'aujourd'hui, de nombreux Syriens privés de tout sont devenus pilleurs d'antiquité. On voit des personnes qui cherchent sur le site avec des détecteurs de métal. Et dès qu'il y a un signal, en fait, ils vont creuser. C'est dans cette région du monde que nous allons nous rendre. Pour comprendre comment fonctionne le pillage et à qui il profite. Notre voyage commence dans un pays considéré aujourd'hui comme l'une des principales plaques tournantes de ce trafic. Direction la Turquie et plus précisément le sud du pays. Gaziantep, à quelques kilomètres de la frontière syrienne. C'est par cette ville frontalière que transiterait un grand nombre d'antiquités pillées. Martin, qui a vécu 7 ans en Syrie pour ses recherches, va nous servir de guide. Entre la Turquie et la Syrie, une immense frontière, plus de 800 kilomètres. L'une des régions les plus dangereuses du monde. C'est là que nous nous rendons. Ce que vous voyez, les maisons très au loin, c'est déjà la Syrie. Vous n'êtes plus en Turquie et malheureusement, ce territoire est contrôlé par Daech. Ce que Martin veut nous montrer, c'est que dans cette zone, à cheval sur la Syrie, la Turquie et l'Irak, il n'y a qu'à se baisser pour trouver des objets archéologiques d'une grande valeur culturelle et financière. C'est là qu'on va. Il nous conduit ici sur cette colline du côté turc de la frontière. En arabe, on appelle cela un tel. C'est un monticule de terre formé au fil des siècles par les ruines de plusieurs villages, construits les uns sur les autres. Vous voyez le nombre de tessons par terre, de poteries, qui correspondent à autant de débris érodés. Tout autour de nous, des morceaux d'histoire. Là, vous voyez un tesson. Alors là, vous avez une lèvre en triangle. C'est un morceau, un fragment de bol. Une forme qu'on pourrait retrouver à l'âge du fer. Je donne une date, disons, entre 600 et 700 avant-jeu-cris. Sous la terre, ici, une richesse insoupçonnée. Des centaines d'objets très anciens parfois. Les pilleurs n'ont qu'à creuser. Le problème, c'est qu'ils ruinent totalement le travail des archéologues, qui explorent cette aile pour comprendre l'évolution des civilisations. C'est un site de fouille archéologique légal, tout à fait, avec des carrés qui sont implantés de manière scientifique. Dans les zones contrôlées par Daesh, à quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la frontière, les tels seraient systématiquement pillés. Et c'est ce qui se passe. À un kilomètre d'ici, vous avez un premier site archéologique, un premier tel. Et ça, c'est en Syrie. Si on va au sud-est, là-bas, vous voyez un deuxième tel à l'horizon. Est-ce que vous le voyez ? Il est facile pour un Syrien de fouiller sur ce genre d'endroit, parce que la Syrie, l'État a disparu. L'État ne remplit pas son rôle. En Syrie, il n'y a pas moins de 6000 tel comme celui-ci. Et Daesh contrôle plus de 2000 sites archéologiques. Dans ce pays dévasté par les conflits, le taux de chômage atteindrait les 60%. Et la moitié des 23 millions d'habitants vit sous le seuil de pauvreté, selon l'ONU. Ces fouilles clandestines sont devenues une source de revenus pour les plus pauvres. Et un juteux trafic pour ceux qui les exploitent. À Gaziantep, la préfecture de cette région frontalière, vivent 300 000 réfugiés syriens. D'après nos informations, une grande partie des antiquités pillées en Syrie transiterait par cette ville. Après plusieurs jours de recherches, et grâce à l'intermédiaire d'un journaliste syrien, nous allons rencontrer l'un des acteurs de ce trafic. La personne que nous allons voir aujourd'hui est un intermédiaire, qui est un maillon de la chaîne de ce vaste trafic d'antiquités, et qui est syrien. Rendez-vous est pris ce soir-là à l'abri des regards. Martin, qui parle arabe, nous servira d'interprète. L'homme a une trentaine d'années. Pour lui, tout aurait commencé en Syrie il y a 3 ans. En pleine guerre, alors qu'il cherchait du travail pour nourrir sa famille, un homme lui aurait proposé une drôle de mission. Un jour, quelqu'un est arrivé et m'a dit que je travaillais bien. Il m'a proposé 100 dollars par jour pour travailler sur son terrain. Je pensais qu'il s'agissait de travaux de terrassement, mais il m'a dit, quand tu trouves quelque chose, tu me le ramènes. J'ai compris qu'il s'agissait d'archéologie. Petite main du pillage, l'homme aurait travaillé pendant 5 mois sur ces fouilles illégales. Jusqu'au jour où, en 2013, Daesh a pris le pouvoir dans la zone. Daesh contrôle presque 100% du trafic. L'organisation est très bien renseignée sur qui gagne de l'argent grâce aux antiquités en Syrie et ailleurs. Et celui qui gêne son activité est en danger de mort. L'homme prend peur et fuit vers la Turquie. Il se réfugie à Gaziantep. Mais à nouveau, il va se retrouver dans le trafic d'antiquités, d'une autre manière. Un jour, un Syrien m'a montré des photos d'antiquités pillées en Syrie et il m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui pourrait les acheter. J'ai dit, je n'en connais pas, mais je vais chercher. Ces objets, je ne les ai jamais entre les mains. Ceux qui pillent m'envoient des photos. Moi, je trouve les clients et je m'occupe de la négociation. S'il y a un accord, l'argent est déposé chez une tierce personne. Et quelqu'un s'occupe de faire passer l'objet de Syrie jusqu'en Turquie. Mes acheteurs sont turcs, syriens ou égyptiens et eux-mêmes revendent ces objets en faisant beaucoup plus de profit que moi. Parce que leurs acheteurs ont beaucoup d'argent. Je sais qu'ils paient parfois ces objets plus de 50 000 dollars. Ce petit trafiquant affirme gagner à peine 500 dollars par mois avec ce trafic. Mais que deviennent ces objets pillés après avoir changé de main ici une première fois ? Nous allons nous intéresser à ces négociants qui achètent pour revendre aux collectionneurs étrangers. Car selon nos informations, nous pouvons les rencontrer à 1 200 km de là, dans la capitale culturelle de la Turquie. Le principal centre financier et économique du pays, Istanbul. 14 millions d'habitants. C'est la porte d'entrée idéale vers l'Europe et ses marchés de l'art. Elle abrite notamment le plus grand port commercial de Turquie. Un moyen discret de faire sortir des marchandises illégales. Nous allons le constater en nous faisant passer pour des antiquaires français à la recherche de vies anciens provenant de Syrie ou d'Irak. Martin sera chargé de les authentifier. Nous filmerons en caméra cachée. En Turquie, le trafic d'antiquité est passible de 10 ans de prison. A cet instant, nous n'imaginons pas encore ce que nous allons découvrir. Direction le Grand Bazar d'Istanbul. Le plus grand marché couvert du monde. 4000 boutiques réparties dans 58 rues. Une immense galerie couverte. Une ville dans la ville où l'on trouve de tout. Souvenirs, épices, instruments folkloriques et bien sûr, objets anciens. Nous nous rendons dans l'une de ces échoppes qui exposent en vitrine un grand nombre d'antiquités. Bonjour, vous parlez arabe ? Non. Est-ce que vous avez des objets qui viennent de Syrie ou d'Irak ? Des poteries ou ce genre de choses, mais vraiment anciennes. De quelle époque ? Vieux de 500 ans ? Après réflexion, le commerçant nous présente des bols en métal ciselé. C'est le 14e, 15e siècle. Ça vient d'où ? Je ne peux pas dire exactement, peut-être Syrie ou Egypte. Des objets authentiques selon Martin, mais pouvant provenir d'une zone très vaste. Difficile d'affirmer qu'ils ont été découverts en Syrie ou en Irak. Aucun moyen de déterminer les choses là. On continue ? Merci. Au revoir. Bye bye. Nous poursuivons nos recherches. Et quelques rues plus loin. Nous tombons sur un autre magasin d'antiquités. Cette fois, nous n'allons pas être déçus. Vous avez des objets de Syrie ou d'Irak ? Oui, tout ce que j'ai vient d'Irak. Vous avez des objets très anciens ? Oui, oui. Peut-être méfiant, le commerçant nous présente d'abord de petits objets. Des seaux en forme de cylindres, comme celui-ci en pierre sculptée. Roulés dans l'argile, ils forment des dessins qui servaient de signature. Mais ici, Martin flaire aussitôt l'arnaque. C'est un faux, quoi. Au premier coup d'oeil, ça ressemble à rien, quoi. Des faux. Très souvent, dans ces boutiques pour touristes, les objets sont des copies, plus ou moins ressemblantes. Nous expliquons alors que nous cherchons d'authentiques antiquités. Le commerçant sort son téléphone et il nous montre une photo. Ça, ça vient d'Irak. Ça, c'est une lampe byzantine du VIe siècle. C'est interdit de vendre ça, non ? Il dit, c'est interdit, mais c'est notre boulot, quoi. Bizarrement, les objets dont il nous parle, l'homme ne les conserve pas ici. Cherche-t-il à éviter les contrôles ? En tout cas, 5 minutes plus tard, il est de retour, avec dans son sac de nombreux objets, dont la fameuse lampe. Ce petit objet rouillé et conservé à l'abri des regards, nous allons comprendre qu'il est le fruit d'un pillage. C'est l'un de mes amis qui l'a trouvé dans la terre, en creusant. Des objets trouvés dans la terre, et l'homme en possède d'autres. L'un de ses collègues nous présente ce brûle-parfum et un chandelier dont nous prenons cette photo. Pour Martin, aucun doute, il s'agit bien d'un objet très ancien. On définit comme objet archéologique un objet de plus d'une centaine d'années, et c'est certainement pas un objet qui a moins d'une centaine d'années, et c'est certainement pas un objet même qui a moins de 500 ou 600 ans. Combien ça coûte ? Le chandelier, c'est 7000 dollars. Et le brûle-parfum, je pourrais le vendre 10 000, mais je vous le fais à 8. Nous cherchons à confirmer que ces antiquités proviennent bien de fouilles illégales. Alors nous allons poser la question qui fâche. Pour pouvoir les vendre, ce commerçant doit nous présenter la preuve qu'il les a acquis légalement. Est-ce que vous avez des certificats pour tous ces objets ? Il dit, qu'est-ce que tu dis ? Ça vient de la terre, c'est fouillé dans la terre. Ils ont dû parler d'autorisation en Irak. Mais comment faites-vous pour passer la frontière avec des objets aussi grands ? Il dit, tu donnes de l'argent aux officiels irakiens ? Ça part. Je donne 1000-1200 dollars aux douanes en Irak. Je fais un papier et puis ça part. Et nous allons comprendre que le port d'Istanbul joue un rôle important dans ce trafic. Comment peut-on faire pour sortir ces objets de Turquie ? Vous voulez aller loin ? En France. En France. Il dit, c'est seulement en cargo. Je viens d'envoyer 150 épées comme celle-ci en Ukraine. En bateau, ils ne vont pas contrôler. L'entretien a duré deux heures. Nous promettons de revenir pour passer commande et quittons la boutique. Merci. Merci beaucoup. Des douaniers corrompus, des contrôles insuffisants. Ce trafic d'antiquités serait facile et sans risque, selon certains revendeurs. Et dans ce bazar des commerçants vendant des antiquités pillées, nous en avons rencontré plusieurs. Leurs fonds de commerce, des objets sortis illégalement de Syrie ou d'Irak, mais pas seulement. Ici, l'un d'entre eux nous présente ce bol très ancien, découvert en Iran. C'est clairement un objet du 11e, 12e siècle. Ça vient d'où ? Ça vient d'Iran, de Nishapur. C'est de l'Est de l'Iran. Il a dit qu'il y en a des cassés au musée, mais il n'y en a pas des propres comme ça. Ça coûte combien ? Encore une fois, nous demandons la provenance de cet objet. Et ces commerçants nous la donnent sans détour. Vous l'avez acheté où ? Il a dit qu'il y a des fruits clandestines et qu'il déterre des choses comme ça. Là encore, un objet pillé. Et là encore, selon eux, nous n'aurions aucune difficulté à importer cet objet en France. Ça veut dire que nous, on peut ramener ça, même si ça a été fouillé illégalement ? Aucun problème. En France ? Aucun problème. Sans doute pour conclure la vente, ce commerçant nous incite à risquer 10 ans de prison pour trafic de biens culturels. Un bol iranien, mais surtout des objets pillés en Irak et en Syrie. Il semble bien que la zone de conflit toute proche fournisse à ses revendeurs de nombreuses antiquités à y couler. Alors combien partent chaque jour de Turquie vers le monde entier ? Et où atterrissent-elles ? Le scandale a éclaté cet été en Angleterre. Des antiquités pillées par Daesh seraient revendues à Londres. Prevenant notamment de Palmyre, la célèbre cité antique de Syrie. C'est le quotidien anglais, The Guardian, qui a mené l'enquête. Cet archéologue parle d'objets si spécifiques qu'il n'est pas possible de se tromper. Et il évoque un pillage à grande échelle. Alors ces antiquités pillées peuvent-elles être revendues en France ? Et comment les repérer ? Sur internet, nous relevons les adresses des galeries spécialisées. Et nous demandons à Martin de nous accompagner pour tenter de repérer les objets dont la provenance pourrait sembler suspecte. On cherche des objets qui sont aisément transportables et des objets donc qui sont non répertoriés par la communauté scientifique, la communauté archéologique ou par les autorités, disons le service des antiquités des pays concernés. La suite se fait en caméra cachée. Direction le premier antiquaire de notre liste. Bonjour. Nous nous faisons passer pour une riche jeune femme désireuse d'offrir un cadeau à son père, passionné par les antiquités de Syrie et d'Irak. Mais après avoir examiné attentivement les vitrines, Martin ne voit ici aucun objet suspect. Nous demandons alors à cet antiquaire si, selon lui, il y a un risque aujourd'hui à acheter des objets syriens ou irakiens en France. Je fais très attention à ce que je fais. Point. Si je vois des choses d'ailleurs qui viennent de provenance douteuse, les autorités sont au courant parce qu'il n'y a pas de raison. Moi, je suis contre le pillage archéologique, mais à 100%. Moi, si je vous vends un objet, un souci ou un autre, vous aurez collection, monsieur, une date d'acquisition et vous êtes couverte. Ça, c'est sûr. Lui serait très vigilant, mais surprise. De lui même, il nous déconseille d'acheter dans certaines galeries. Il y en a certains dont je ne vais pas parler du tout parce qu'il y aurait peut-être un problème sur l'authenticité ou la provenance. Attendez, dans le quartier comme ça, c'est possible, ça ? Tout peut arriver. Alors, où est-ce qu'il ne faut pas que j'aille ? Parce que j'ai fait une liste de toutes les galeries qui... Bah écoutez... Alors là, c'est Disneyland, on a l'avant-dépendance. C'est du faux, les trucs. Non, on a l'avant-dépendance. Ils n'ont pas à faire polo face, les gens ? C'est pas mon problème. Ils font ce qu'ils veulent. Vous savez, comme tous les mauvais fruits, les mauvais fruits tombent tout seuls de l'art. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, dans cette galerie qui serait peu regardante sur la provenance de ces antiquités, qu'allons-nous découvrir ? Dès le lendemain, nous nous y rendons sous le même prétexte. Bonsoir. Trouver un cadeau pour notre père collectionneur. Alors, je sais pas si vous pouvez d'ores et déjà nous aiguiller sur des objets. Vous avez beaucoup de choses par rapport aux galeries qu'on a déjà faites. Ouais. Cette fois, contrairement à la première galerie, nous avons devant nous un large choix d'objets. Et Martin en repère plusieurs susceptibles de nous intéresser. Notamment, cette série de statuettes. Moi, quand je vois ça, je pense à la Syrie, moi. C'est tout à fait ça. Ça, ça vient de Syrie, les deux ? Ça, j'en ai jamais vu des aussi grosses, comme ça. Ouais. C'est Syrien aussi. Ouais. Ça, c'est plus ancien, ça. À l'oreille, Martin nous indique que de nombreuses statuettes comme celle-ci ont été importées en France au siècle dernier, lorsque la loi était moins stricte. Elles peuvent donc être vendues légalement. Mais un peu plus loin, il repère un autre objet qui l'intrigue bien davantage. Une petite tête en pierre sculptée datant de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, alors ça, qu'est-ce que ce serait ? Est-ce que c'est un personnage réel ou est-ce que c'est l'apportation d'un vieux ? Là, il manque quand même beaucoup d'indices pour faire ça avec certitude. Le prix de cette minuscule tête, 4500 euros. L'antiquaire affirme être parfaitement en règle. Tout ce qu'on pense, c'est de la sécurité. On peut pas faire ça autrement que d'avoir des objectifs. C'est très intéressant avec lui. Nous laissons une adresse mail en demandant des photos de l'objet et nous expliquons que nous avons besoin de réfléchir. Ok, super. Bah écoutez, merci infiniment, en tout cas. Martin prend aussitôt rendez-vous avec son collègue, Shermous, pour connaître son avis. Deux jours plus tard, à l'université de Strasbourg, nous présentons l'objet à l'archéologue syrien. Là, tu vois un des objets qu'on a pu voir à Paris dans une galerie d'art. La galerie nous a fait parvenir cette photo. Et en la voyant, le spécialiste est lui-même très surpris. L'objet est si particulier, si typique de l'art de cette région, qu'il devrait le connaître. Or, il ne l'a jamais vu. Un objet tel que celui-là, qui a une valeur, en tout cas, qui est d'une esthétique artistique évidente, qui a l'air quand même assez exceptionnel. Un objet comme ça, trouvé en contexte archéologique par des scientifiques, par des archéologues, sera forcément mentionné, soit dans un compte rendu final de fouilles, donc dans un gros livre, soit dans un rapport préliminaire, ce qu'on fait à la fin de chaque mission. Le problème, c'est qu'à la connaissance de ces deux archéologues, cette tête ne fait l'objet d'aucune publication scientifique. Le seul objet semblable qu'il connaisse provient d'une fouille de 1956. Donc voilà, ici, par exemple, on a des objets, et celui qui est ressemble, c'est celui-ci. Vous voyez, vous avez quelque chose qui est très, très proche de ce que vous voyez ici. Et c'est la seule publication qui correspondrait approximativement à cette tête. Ouais. À ce jour, vous n'en connaissez pas d'autre ? Non. Et donc cet objet se trouve actuellement au musée du Louvre. Pour Chermous et Martin, cette tête provient forcément d'une fouille non référencée. Mais la vraie question qui compte, c'est la date à laquelle elle a quitté la Syrie. Selon la loi syrienne, depuis 1977, tout objet trouvé sur son sol ne peut pas être vendu et appartient à l'Etat. Il faut donc réussir à reconstituer le parcours de cet objet. De toute façon, il faut quand même demander un pédigré pour cet objet. Un pédigré, c'est à dire des preuves de la provenance de l'objet, le lieu, la date de sa découverte et le nom de ses différents propriétaires au cours du temps. Par mail, nous demandons la provenance de cette tête à l'Antiquaire. Un mois plus tard, voici la réponse que nous recevons. Nous avons acquis la tête proto-sumérienne auprès d'un collectionneur français, monsieur MC. Lui-même l'avait acquise dans les années 1990 de MD en Belgique. MD affirmait oralement qu'elle provenait de la collection d'un aristocrate britannique, l'ayant rapporté d'un séjour au Proche-Orient dans les années 30-40. Des initiales mystérieuses, une histoire d'aristocrate et une affirmation orale. Que vaut vraiment cette réponse ? Pour en savoir plus, nous demandons son avis à une figure des Antiquaires français, Dominique Chevalier, le président du Syndicat national des Antiquaires. Et nous lui présentons le mail. Honnêtement, quand je vois ça, si vous voulez, qu'il y ait ça ou qu'il n'y ait pas ça, pour moi, ça vient même. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant. MD, c'est qui ? Est-ce que c'est un grand collectionneur ? Est-ce que ce n'est pas suffisant ? Les initiales de ces personnes seraient des gens connus. Je pense qu'il les donnerait à ce moment-là. Donc, on peut mettre n'importe quelle initiale. Notre expert n'est pas convaincu. Comment être certain que cette tête syrienne a légalement quitté la Syrie pour se retrouver aujourd'hui en vente dans un commerce parisien ? D'après son mail, le commerçant ne semble pas pouvoir apporter une preuve tangible. Aucun certificat écrit. Seulement des affirmations orales. Si vous voulez, ces traditions orales familiales, bien souvent, sont, je dirais, un petit peu bien souvent exagérées et la plupart du temps fausses. Donc, si vous voulez, là, en plus, il a bien insisté en mettant oralement. C'est rien. Pour moi, c'est du pipeau. C'est du commercial. Pour Dominique Chevalier, donc, le commerçant ne fournit pas suffisamment de garantie pour acheter en toute sérénité. Impossible d'être certain que l'origine de cette sculpture est irréprochable. En France, le risque pour un acheteur de bonne foi, c'est que l'objet soit saisi. Mais pour un trafiquant, la sanction est bien plus lourde. Jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Sous-titrage Société Radio-Canada